Comment choisir sa caméra pour YouTube ou pour faire des vidéos en général ? Dans cette vidéo, je vais avoir avec toi 12 critères que je trouve essentiels, super importants pour choisir la caméra adéquate pour ta chaîne YouTube et pour le contenu que tu as envie de créer en vidéo partout sur Internet. C'est parti ! Salut, je m'appelle Willam Angora et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, sache que tu es le bienvenu. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube et pour transformer ton contenu en source de revenus. Et je suis aussi photographe et vidéaste de mariage. Du coup, je sais quels critères je vais te donner aujourd'hui pour choisir la caméra idéale qu'il te faut pour ta chaîne YouTube ou pour créer du contenu sur Internet. Le premier point, c'est la résolution. Quand je dis résolution, j'entends par la 720p, 1080p, 4K, 8K si tu veux faire de la 8K. Donc la résolution, aujourd'hui, la majorité de nos téléphones, moi j'ai le iPhone 11 Pro Max et film en 4K. L'appareil que j'ai en ce moment film en 1080p. Donc, première question à te poser, quelle est la résolution idéale pour ma vidéo ? Ce que je te recommande, prends une caméra qui filme au moins en 1080p. Aujourd'hui, les téléphones de cinéma en 4K, la majorité des caméras filment en 1080p. Donc, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Maintenant, si tu veux prendre de la 4K en bonus, c'est très bien. Prends de la 4K, tu auras une meilleure résolution, tu auras une meilleure netteté sur tes images. Et ça va faire le confort visuel de ton audience ainsi que des personnes qui regardent tes vidéos. Le deuxième élément, ça va être la taille du capteur. Quand je parle de capteur, c'est ce qu'il y a dans ta caméra, ce qu'il y a dans ton appareil. En différentie les APS-C, donc les petits formats. On a les grands formats, ou 24x36, ça c'est des grands formats. Tu as le Super 35. Bref, il y a plein de types de formats. Mais les 3 les plus répandus pour faire du contenu sur YouTube, créer du contenu sur Internet, ça va être les APS-C dans les petits formats. Ça va être les grands formats, bien évidemment. Et ça va être les micros 4 tiers. Donc, à toi de voir ces 3 formats-là. L'avantage d'avoir un grand format, c'est qu'il est très bon en basse luminosité. Et tu auras un meilleur fou d'arrière-plan lorsque tu as un grand format. L'APS-C, c'est plus petit. Du coup, tu auras un moins bon fou d'arrière-plan. Mais tu l'auras quand même, ne t'inquiète pas pour ça. Et le micro 4 tiers, il est tout petit. Le troisième élément, c'est d'avoir un objectif interchangeable. Là, alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, j'ai un seul objectif, ça me suffit. » Mais si tu veux vraiment avoir un beau fou d'arrière-plan, il faut que tu puisses changer les objectifs. Tu vois, par exemple, cette vidéo, je filme avec un 18 mm qui a une ouverture de 3.5, OK ? Donc, c'est pas mal. J'ai un petit fou d'arrière-plan derrière. Mais je te mets cette vidéo que j'ai filmée il y a quelques mois. C'est avec un 18 mm avec une ouverture de 1.8. Tu vois, sur les deux, on est à 18 mm. Mais sauf que celle-là, c'est 3.5. Et celle-là, c'est du 1.8. Donc, tu vois largement la différence. Le flou derrière, il est plus beau. La netteté aussi de la vidéo, je trouve qu'elle est meilleure parce que l'objectif aussi est beaucoup plus puissant. Et là, tu as un objectif qui coûte 150 euros en ce moment contre un objectif qui coûte 800 euros, OK ? Donc, c'est l'objectif. Pour toi, c'est la même caméra. Mais le rendu n'est pas le même du tout. C'est l'objectif qui te donne le look. Il faut que tu notes cette phrase sur un papier si tu veux. C'est l'objectif qui te donne le look. Et en termes d'objectif, chaque constructeur a un parc optique énorme. Canon, il y a beaucoup d'objectifs. Nikon, il y en a beaucoup. Sony, il y en a beaucoup. Donc, c'est à toi de voir quel type d'objectif tu veux. Avant de continuer, c'est la question du jour. Quel appareil tu utilises pour filmer tes vidéos ? Est-ce que tu utilises ton téléphone ? Ou est-ce que comme moi, tu as une caméra qui te permet de filmer ton contenu vidéo ? Et tu peux me répondre en commentaire. Et je t'ai mis dans la description un lien que je te remettrai également en commentaire pour le matériel que je te recommande. J'ai bien organisé tout ça pour que tu n'aies pas cherché pendant longtemps. Et on continue avec les autres points. Ensuite, ce point, c'est tout bête. Mais il faut que tu aies une entrée micro. Pour pouvoir brancher un micro cravate dans ton appareil. Pour pouvoir brancher un micro directionnel. Donc, comme celui que j'ai ici. Et ne surtout pas utiliser le micro de l'appareil. Parce que c'est désagréable comme son. On sent qu'il y a beaucoup trop d'écho. Surtout si tu as une pièce, il y a beaucoup d'écho comme le salon. Donc, il faut que tu puisses te dire. Il faut qu'il y ait une entrée micro sur mon appareil. Sinon, c'est compliqué. Ton son ne sera pas bon du tout. Après, bon, là, c'est le gros problème de ma caméra. Mais il faut que tu aies un autofocus en vidéo. Il faut savoir que ma caméra, je l'ai utilisé d'abord pour faire de la photo. Donc, son fort, ce n'est pas forcément la vidéo. Donc, je fais le focus manuel sur ma caméra. Parce que je sais comment on fait. Et je filme avec un focus manuel. Sans aucun problème. Mais toi, lorsque tu veux investir dans une caméra pour YouTube. Pour ton contenu. Surtout si tu fais du vlog. C'est bien d'avoir une caméra qui a quand même un bon autofocus. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Tu es tout le temps flou sur la vidéo. Alors, tu parles. Mais on voit l'arrière-plan derrière. On voit une voiture qui passe. Et toi, on ne te voit pas sur la vidéo. Après, c'est tout bête. Mais il faut que ton appareil te permette aussi de faire de la photo. Parce qu'il ne va pas te servir qu'à faire de la vidéo. Pour faire tes miniatures. Pour créer du contenu sur Instagram, etc. Ce serait bien d'avoir ton appareil pour faire également des photos. Moi, je suis photographe. Donc, cet appareil que j'ai en ce moment, il me convient. Il me peut bien faire des photos de mariage. Prendre des photos de mes enfants. Je mets d'ailleurs quelques photos ici. Et quelques vidéos qui permettent de faire avec un bon objectif. Donc, je ne me plaime pas en fait. Parce qu'avec un bon objectif qui ouvre grand. Qui a une bonne profondeur de chat. Un beau fou derrière. Il me permet de faire des photos excellentes. Donc, la photo, ce n'est pas forcément le point le plus important. Mais dis-toi. L'appareil dans lequel je vais investir. Il peut me coûter 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros pour certains. Il faudrait quand même qu'il puisse me permettre de faire de belles photos également. Là, maintenant, ce qui va être important d'avoir, c'est le nombre de frame rates. C'est-à-dire la cadence d'image. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français. La cadence d'image. A quelle vitesse ou à quelle cadence d'image ton appareil peut filmer. Là, ici, on parle d'image par seconde. Là, en ce moment, cette vidéo est filmée en 25 images par seconde. Mais, il faut que tu puisses, par exemple, si tu veux faire du ralenti. Si tu veux faire du ralenti dans tes vidéos. Il faut au moins que ton appareil puisse filmer en 50 images par seconde. Quand tu filmes en 50 images par seconde et que tu fais ton montage en 25 images par seconde, tu peux ralentir l'image en 50 images par seconde. Tu peux la ralentir de moitié. Ok ? Donc, ralentir à 50%. Donc, le mouvement sera deux fois plus lent. Aujourd'hui, les caméras vont jusqu'à... Il n'y a pas vraiment de limite. Mais les caméras, on va dire qu'on utilise dans le domaine de YouTube ou de créer du contenu sur Internet. Ça va jusqu'à 120 images par seconde. Aujourd'hui, l'iPhone, il filme en 4K, 60 images par seconde. Mais il filme aussi en 720p, je crois, jusqu'à 240 images par seconde. Sauf que la qualité n'est pas très bonne à 720p et 240 images par seconde. Mais au minimum, un appareil qui filme en 50 images par seconde. Aujourd'hui, la majorité des appareils, le mien filme en 60 images par seconde. Et c'est très bien pour commencer à avoir de beaux ralentis. Est-ce que ton appareil pourra également te permettre de faire de la diffusion en direct ? Je n'avais pas vu venir celui-là. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à une explosion des vidéos en direct. Et même, on est souvent sur Zoom, on est souvent sur des lives YouTube, etc. Et aujourd'hui, les appareils photos, les caméras qu'on a en 2020, 2021 également, te permettent de créer du contenu très qualitatif en faisant du live. Donc, moi, ma caméra, tu auras besoin d'avoir une sortie HDMI, enfin, une entrée HDMI sur ton appareil. Et d'avoir aussi une carte d'acquisition. Tu as Elgato qui est très connu dans ce domaine-là. Donc, tu as cette petite carte d'acquisition que tu mets sur ton ordinateur. Tu fais rentrer le port HDMI de ton appareil sur ta caméra et directement à l'ordinateur. Et tu peux commencer à utiliser ta caméra sur Zoom, à utiliser ta caméra sur OBS, etc., etc., etc. Et même à faire du live avec. Après, il faut te poser la question de la limite d'enregistrement de ton appareil. Mais moi, mon appareil, il a une limite de 20 minutes. Donc, si je veux faire des vidéos beaucoup plus longues, je suis obligé de regarder à chaque fois le temps. Est-ce que j'ai atteint les 20 minutes et après de recommencer ? Donc, ça va prendre également en compte, est-ce que tu as besoin d'avoir une limite d'enregistrement sur ta caméra ou pas ? Et s'il y en a, quelle est la limite d'enregistrement ? Et chez Canon, c'est 30 minutes pour la majorité de leurs appareils. Et tu en as certains qui n'ont pas de limite, mais qui coûtent des fois un peu plus cher. Après, c'est tout bête. C'est tellement bête, mais c'est la facilité d'utilisation. Alors là, je te recommande d'aller dans des magasins, de prendre un peu les appareils en main. Et de regarder aussi des vidéos YouTube de comparatif. Est-ce que cet appareil-là, il est plus facile à utiliser que celui-là ? Personnellement, j'ai utilisé Sony, j'ai utilisé Canon, j'ai utilisé Nikon. La préférence que j'ai, c'est plus par rapport à la marque en elle-même et celle que j'ai, c'est vraiment Sony. Onzième élément, c'est la stabilisation d'image. Est-ce que l'appareil est stabilisé ? Donc ça, il y a des termes comme EIS, IBIS, donc IBIS. Ça, tu le verras sur l'appareil. De toute façon, c'est précisé dans les spécifications techniques. Est-ce que l'appareil est stabilisé ? Sinon, au moins, est-ce que les objectifs que tu veux acheter sont stabilisés ? Ça te permet de tenir la caméra comme ça à main levé, sans avoir beaucoup de tremblements dans ta vidéo. Parce que l'appareil le fait déjà de manière électronique, il rend ta vidéo un peu plus stable que s'il n'y avait pas de stabilisation. Est-ce que ton appareil a un écran orientable ? L'écran orientable, c'est bien parce que tu vois, là, je peux me permettre de regarder pour voir combien de temps il me reste. Est-ce que je suis bien focus ? Est-ce que la luminosité est bonne ? Est-ce que j'ai un bon niveau de batterie, etc. Et lorsque tu te filmes seul en tant que créateur de contenu solo, c'est hyper important d'avoir un appareil avec un écran orientable. Soit orientable sur le côté, soit orientable par le haut. L'essentiel, c'est de te voir et de voir les réglations de ta caméra pour voir que tout est nickel, tout est propre, sans aucun problème. Donc, c'est ce que je te recommande de faire. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'utilise comme setup vidéo, ou moi, en tout cas, comme appareil au quotidien, tu peux cliquer sur cette vidéo-là et cliquer sur cette deuxième vidéo qui te montre les 10 appareils top 10, en tout cas, pour 2021, les appareils à acheter. Ciao !